bonjour tout le monde, je vous donne tous une bonne nouvelle Henri dit que l'assistance internationale pour sécurité et aider la police nationale à sécuriser la capital et Haïti L'assistance internationale de la privée Le fait qu'on est que dans l'année de l'année, en 2023, il est persuadé qu'il y a plusieurs indices qui font que l'on croit que le monde de l'AO est pour débarquer. Le chef exécutif a réévoqué le phénomène de la gang qui est suspendu par la troublée dans le pays. Son sujet de préoccupation pour nous tous, le gouvernement a consenti des sacrifices pour commander certains équipements pour la PNH. Les livraisons ne se font pas au rythme que nous souhaitons. C'est ça que Ariel Henry l'a même observé dans la convention Center Hotel Caribbean. Mais il faut reconnaître que le mercredi 21 décembre, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, encore une fois, le chancelier haïtien, Jean-Victor Généus, M. Réitéré a pèl gouvernement pou yo aide Haïti combat kan yo. Et ken on certain de Amina J. Mohamed ki mande tout pays ki kapab aide Haïti tou pou combat sécurité sa. Mais nan tout kat, kout kat sakab jouéan la, yon kout kat ke nou poko jamb ka komprenn, c'est ke nou kone ke le Ariel Henry t'e monté, li t'e fèk kone ke li po al paye en kèt sou la mort Jovenel Moïse la, suite et li t'e promett sa. Mais jusqu'à présent, à chaque fois ke Ariel Henry monté, et bien sur journalisio Pamandel, ki bo en kèt sali rivi, sa poil dien t'e fè en pil t'empo al passé la, donc sa poil fait deux ans à Nessa Sombagaki, inimaginable. Donc Ariel Henry ki fè le silence complet sur l'en kèt de Jovenel Moïse, et li t'a guen intérêt par les de sa, parce ke poukiza, parce ke non l'a cité plusieurs fois. Mais pou nou revenu à suje, c'est ke gen gen, selon sa ke Jean-Victor Généus fèk koné nan l'ONU, gen gen plus pas se 10 000 moun nan Tire-Rivière-de-la-Tibonnet, ki t'e obligé de déplacer, et gen gen chef de la police ki mouri, le leader de parti ki mouri, et 60 policiers ki mouri. Donc, c'est peut-être ça que vice secrétaire général à l'ONU, ki s'est Amina J. Mohamed, demande à tout pays qui a capacité pour prendre en considération demande du gouvernement haïtien pour lui faire ça. Je demande instantanément à tous les pays qui en ont la capacité de prendre en considération toute urgence la demande, de toute urgence la demande du gouvernement haïtien, d'une force armée internationale spécialisée pour aider à rétablir la sécurité et atténuer la crise humanitaire. Avec elle indiquée, soulignant que l'insécurité a atteint des niveaux sans précédent et les violations des droits de l'homme sont généralisées en Haïti. Donc, vice-secrétaire général la, ki s'est Amina J. Mohamed, li man de tout pays ki kapab, suspèn gade, suspèn gete an observateur, debake Haïti, alede Haïti, liberé tetli de fenomen gang-saryo an 2023. Nam pou yanko, bon ane, si nou paketan wè, et joye nou wèl, mèm wèp, pa mal syo ke semen kap bine an. Nam pou yanko pou si gen, si gen de zegen mèp. Chao!